Coup de projecteur sur l'élection syndicale au sein des TPE. Myriam Khomri, ministre du Travail, s'est déplacée dans un salon de coiffure à Chambray-les-Tours pour booster la participation à cette élection, dont la première édition en 2012 a mobilisé 12% des votants. Deux apprentis, et vous, vous travaillez maintenant sur... Cinq ans. Jusqu'au 13 janvier, les 40 000 salariés des TPE du département, ainsi que les 17 000 employés à domicile et les apprentis concernés, doivent voter pour une organisation syndicale. Le résultat va influencer les branches professionnelles qui négocient les conditions de travail, la désignation des conseillers prud'homo, mais aussi la composition du comité paritaire régional interprofessionnel qui délivre des conseils sur le droit et peut intervenir lors de conflits. Selon la ministre, cette mesure installe un peu plus la démocratie au sein du monde du travail. Je pense qu'une démocratie doit avoir une démocratie sociale pour bien fonctionner, que ça ne doit pas être le monopole des grands groupes et que la relation, elle est vraiment dans la proximité entre un salarié et un employeur d'une petite entreprise. Et donc c'est important d'avoir aussi un recours de personnes plus neutres, bien évidemment, et ça c'est essentiel. Les syndicats présents soutiennent ce dispositif, mais déplorent le manque de moyens et de communication. Parmi les cinq salariés du salon de coiffure, personne n'était au courant avant l'organisation de cette visite. Ça nous intéresse, nous personnellement, pas forcément. Être au courant, oui, mais on n'a pas forcément de problème au salon. Mais pour les entreprises où il se passe quelque chose avec l'employeur, ça peut être intéressant pour elles. Les résultats du vote et le taux de participation vont être connus le 3 février prochain. Merci. 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 Merci.